Damien Hérault, qui n'est pas là en personne, mais qui sera interprété généreusement par Géraldine Duvourg. Et donc, vous avez à la place de Damien Hérault, Géraldine Duvourg. On n'a pas le chevalet de Géraldine, donc on n'a pas pu mettre le chevalet. Damien Hérault est présidente d'art et commissaire d'exposition. Il est secrétaire de l'association des commissaires d'exposition associés et membres de l'ACA France. Il est co-directeur et président de la Fédération 13 à Paris, directeur de l'association Le Commissariat, en tout cas l'unité de 2008 à 2011, et l'unité de commissaire d'une trentaine d'expositions et événements en institution, notamment au FRAC-Aquitaine en 1999-2000 et à la Tête Moderne, et dans les écoles d'art comme les Rosards de Nantes, Bordeaux, Mulouf, Paris 4 et Réci. Il a publié plusieurs articles et interviews dans des revues comme L'Armène, Code 2.0, Catalogne Magazine, Particules et Charly. Il a participé à la conférence d'ouverture du Palais de Tokyo en 2011, ainsi qu'au lançant de la revue Oscillation et à la fondation d'entreprise Ricard. Pardon, la revue Oscillation et à la fondation d'entreprise Ricard. Voilà, je laisse la parole à Damien Hérault et à l'Iras Géraldine. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier Géraldine de lire ce communiqué pour vous. Veuillez accepter toutes mes excuses. Un empêchement important fait que je ne peux être à Nice aujourd'hui. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une performance, ou d'un éliminé jeu sur la forme de conférence. Je ne peux vraiment pas être parmi vous, et Géraldine n'est pas ici pour activer un script que j'aurai écrit. En avant-propos, je soulignerai aussi quelques points qui ont à voir avec mon statut de critique d'art et de commissaire d'exposition. Cela pour dire que je ne suis pas historien ni philosophe. J'ai une réflexion sur l'art, plus ou moins documentée, et ce que vous allez entendre ou lire ne peut prendre la fonction de vérité, même si les faits sont exacts. Ce sont des hypothèses théoriques. En fait, mon rôle de critique d'art et de commissaire est d'affirmer la qualité intellectuellement spéculative de l'art, d'y apporter un point de vue qui, quoi qu'on en dise, est hautement personnel, ce qui n'est pas contradictoire avec le fait d'être, dans mon travail quotidien, un spécialiste ou un professionnel. C'est là une des particularités de notre environnement qui est toujours bon de rappeler ce lien entre expérience propre, inaliénable, et le savoir ou la technique du spécialiste, un jeu d'aller-retour constant. Un deuxième et dernier point à cet avant-propos, je vous préviendrai que je vais un peu faire référence à des projets personnels, par bride. J'espère que vous n'y voyez aucun inconvénient, car mon travail régulier avec les artistes nourrit ma réflexion. On peut même dire que je travaille avec des artistes qui nourrissent ma réflexion. Cet exposé s'intibule donc de l'exposition de la performance à l'exposition comme performance. Commençons. Il ne fait plus de doute que l'exposition et la performance se rejoignent à de multiples niveaux. De la façon la plus évidente, on repère un premier caractère, l'éphémérité. Le temps est bien une des problématiques les plus importantes des arts visuels, et si vanité et nature morte sont à la fois un discours sur la vie ou l'exposé des préceptes moraux, ils sont aussi des façons particulières de parler de l'art et bien sûr de la place du créateur de l'œuvre que vous regardez. Tous les genres classiques ont fait du temps une problématique centrale, paysage, portrait. Et l'art contemporain ne déroge pas à la règle. Mais pour revenir à la question de la forme vanité, et ce qu'elle peut contenir comme leçon de vie, elle se rapproche par ses concurs de l'éphémérité de la performance et de sa disparition. Dans une interprétation délirante, on pourrait même dire que la performance doit trouver une sorte d'acclé pour pallier à cette disparition. Avec une sorte d'intensité supérieure, celle du vécu direct du spectateur, dont la plupart des sens sont souvent imboblés. La performance contrebalance son caractère furtif. La vanité, l'orgueil qu'il y a, nous l'avons supposé, à vouloir poser dans le monde un objet qui aurait l'obligation d'y rester. Elle est aussi dans la performance avec la mise sous feu de l'amant du personnage de l'artiste. Quand bien même l'artiste est absent, dans les cas de Tino Segal ou des performances rejouées par exemple, son geste d'auteur est similaire à celui d'un dramaturge ou d'un chorégraphe. Et c'est donc sa partition qui a l'ambition de rester. Nous sommes dans des caricatures, mais il est nécessaire pour avancer de cerner en grande ligne notre sujet. Cette éphémérité a été bien comprise par des industries culturelles. Il faut faire l'événement et on ne peut se passer de la figure même éloignée de l'artiste. Et si une peinture ou une sculpture ne sont pas ou ne sont plus, je ne sais pas, un événement, c'est la performance, le concert et bien sûr l'exposition qui prennent cette fonction. C'est de là que viennent de nombreux heurts supposés entre commissaires et artistes, querelles d'orgueil, liées à la place que chacun prend à cause de cette contrainte événementielle de plus en plus pressante. Vous voyez que je ne veux pas parler de l'exposition de la performance et vous énumérez les cas de performance à l'intérieur ou à l'extérieur des lieux d'exposition. Les cas sont innombrables aujourd'hui. De l'arrivée de la danse dans les espaces d'art contemporain que je me garderai de dater, à l'usage d'acteurs professionnels ou non dans l'exposition. Dora Garcia, entre autres, nous offre des multiples exemples de ce type de production. Ou encore, pour citer à nouveau Dora Garcia, et là où elle va rejoindre des artistes comme Olivier Barnard, c'est le spectateur qui devient l'acteur de la performance. Autre cas de figure, où les frontières deviennent minces entre performance et installation, ou sculpture à activer. En effet, le livre, « Still this book », un stock de livres posés sur une palette, font du spectateur l'acteur involontaire de la pièce. Tout comme les fauteuils d'Olivier Bardin sont des dispositifs de mise en scène du visiteur. Alors, je vais faire une petite manipulation technique. et l'image 4. Nous évoquons ces pièces à nouveau, car nous nous égarons. Nous disions que l'art contemporain doit de plus en plus faire un règlement. C'est le fruit des politiques culturelles, clientélistes, pour le dire simplement et sans envage, mais aussi le fruit de l'essor de la demande, du public au nombre croissant, de la nécessité du vivre quelque chose de différent, de la compétition, d'une société qui place le divertissement comme une valeur de plus en plus noble pour reprendre les préoccupations d'un autre siège. L'exposition forme immobile, la plupart du temps, se doit de devenir événement. L'événement est alors d'un côté un caractère intrasèque à un médium, la performance, et de l'autre une volonté, un destin, une visée, qui ne sont pas incluses dans le médium lui-même, l'exposition. Deuxième point commun, une résistance ou inadéquation avec les règles du système marchand. Inutile de tergiverser, l'énoncé suffit à comprendre de quoi il s'agit. Mais bon, le système marchand de l'art étant basé sur des objets, il est peut-être temps de constater cet essor de l'événement et de l'image du commissaire comme le développement lent et inulctable d'une économie de service. Ici, l'exposition et la performance sont un des signes d'un mouvement sociétal plus large qui ne sert à rien de démontrer aujourd'hui. Et cela va de pair avec un troisième point qui est la difficulté d'archivage. Depuis l'apparition de la photo numérique et les nouveaux supports de communication, e-mail, PDF, vidéo, etc., l'archivage devient une sorte de capitalisation de l'événement. Travail a priori impossible quand il s'agit d'une exposition d'une performance tant qu'ils sont inhérents à l'expérience vécue du spectateur. Par ailleurs, ce mouvement de capitalisation et d'archivage que j'aperçois pour ma part plus négativement que positivement reste encore à relier à de grandes questions sociétales. L'achat massif de documents et d'images qu'est par exemple en train d'effectuer au moment où nous parlions la Gatty Foundation, la numérisation de fonds de la Bibliothèque Nationale, la fascination pour ce qui a été vécu et en conséquence le doute quant à ce que nous vivons maintenant. La mainmise et le stockage des réseaux sociaux sur nos données personnelles me font penser qu'il y a un énorme mouvement de transformation de l'archivage non pas en un savoir partagé mais en monnaie sonnante et trébuchante. Le capitalisme peut monnayer tout ce qui est de l'ordre du réel. L'étape suivante est logiquement de monnayer ses images et ses traces. Et bien sûr, nous devenons obsédés par le stockage des données. Laissez-moi vous avouer que je suis très inquiet quand de devenir de ces archives car avant tout, il faut se demander ce qu'elles deviendront dans 10, 20 ou 30 ans. Leur usage est aussi problématique. Il devient absolument insupportable par exemple de lire des critiques des analyses d'exposition que l'interprète n'a pas vues simplement parce qu'elles se sont déroulées il y a 50 ans. A mon avis, nous sommes ici pour réfléchir aux liens, créer notre archive mémoire et transmission. C'est une énorme responsabilité, bien plus que sur les liens entre un événement passé et ses preuves, reliquats, captures, etc. Il n'empêche que plus haut nous signalons que l'exposition et la performance étaient rétifs à l'économie marchande, notre conclusion se trouve annulée par ces deux autres constats. Le passage à une économie de service d'une part et la capitalisation sur les traces d'autre part. Le paradigme sur lequel nous définissons la performance depuis les années 60 peut être sérieusement remis en cause. Pour l'anecdote, j'ai travaillé il y a deux ans sur l'exposition science-fiction caral Zeman conçue en 1963, entre autres au musée des arts décoratifs à Paris. Notre objectif était, avec l'équipe de conservateurs, de reconstituer à l'île antique cette exposition. J'ai retrouvé quasiment tous mes travaux, quelques croquis de Zeman, sa correspondance avec Henri Langlois pour la programmation cinématographique, avec François Maé, directeur à l'époque et quelques collectionneurs d'affiches, de jouets, de robots, de photos de tournage, etc. qui ont prêté des pièces. Il me manquait juste des vues d'exposition. Ces vues étaient dans les archives de Zeman, dans ce lieu appelé La Fabrica dans le sud de la Suisse. Il y a certainement pas plus d'une dizaine, mais elles nous ont été indispensables « Cela va s'en dire ». Suite sur l'autre page, image 5. En mai 2011, alors que j'allais contacter les gardiens des lieux, j'apprends que la veuve de Zeman vendut l'intégralité des archives de la collection et de la bibliothèque. 28 000 ouvrages de Zeman à la fondation de Getty de Los Angeles pour une somme inconnue. Ces archives se retrouvent bloquées selon les conservateurs sur place et ne seront pas disponibles avant deux ou trois ans. Maintenant, maintenant, la base photographique commence à être répertoriée et je ne désespère pas d'aller à Los Angeles la consulter. Mais revenons à la question de la performance et de l'exposition et j'en viens au quatrième point que l'on a maintenant intitulé « La place du visiteur ». Le public est un souci constant du commissaire, non pas en termes quantitatifs, mais parce qu'il se porte en général garant de la réception de l'œuvre. Que l'exposition soit mal perçue, mal comprise par un ou plusieurs spectateurs n'y change rien. Le commissaire, s'il est assez honnête, est responsable et assume les échecs comme les joies de son exposition. Il me faut maintenant utiliser un exemple très personnel. Certains d'entre vous le savent, j'ai été enfermée avec mon assentiment dans un espace d'exposition vide pendant une semaine. Ce lieu qui a existé pendant deux ans à Paris, l'Institut of Social Hypocrisy, un projet de l'artiste norvégien Victor Boulay, était décrit comme étant une performance. Pendant cette semaine, j'ai été nourrie à heure fixe, midi et 18h par un menu toujours différent dont le principal apport calorique consistait en viande de baleine. J'ai donc mangé 14 plats à base de baleine que Victor me passait par un panier, sa galerie étant en deuxième étage d'un bâtiment situé vers la place de la République. Je suis bien sûr intervenue très légèrement par la conception de ce projet qui s'intitulait Broading Parasite Feeling Week, la semaine où on nourrit et on couvre le Parasite. L'Institut et son projet pouvaient servir de base à de nombreux exposés. La pratique de l'artiste, elle aussi basée sur la performance et prenant des extensions dans les champs du commissariat d'exposition, de la littérature, de l'édition, de l'installation et de la peinture, pourrait être aussi le sujet de multiples pages. Pour nous, la Feeling Week est particulièrement intéressante au niveau de l'archive car seule la réalité vécue, le spectateur le plus complet de cette histoire n'est autre que moi. D'un point de vue du spectateur, pour l'artiste qui cuisine et qui transmet ces plats et pour l'acteur, ce projet prend des réalités radicalement différentes tout en sachant que je suis celui qui vit le plus intensément ce projet car mon alimentation, mon espace vital, mes modes de communication sont changés. Les spectateurs assisent donc à une performance par procuration et par la procuration des documents qui filtrent, c'est-à-dire l'archive. Ceux qui viennent me voir par la fenêtre n'en reviennent que frustrés car ils ne peuvent communiquer avec moi. Il faut crier dans la rue pour discuter, voir quelques illustrations images 6, 7, 8, 9. Cette performance est donc ici le fruit d'un lieu, d'un projet, d'un jeu sur la communication, de sa documentation et de la séparation des intervenants. Il est encore question d'orgueil et de l'habiter, mais il semblerait que tout le monde sorte de l'aventure pendant, ou au moins sur sa fin si j'ose dire. Mais là où je veux en venir, c'est vous faire part des sentiments qui me sont venus invisibles à tout public dans un lieu d'exposition vide dont j'étais, en tentant de vivre normalement l'unique animateur. Je me suis mis à penser à quel point les expositions fermées dans leur jougne de fermeture et éteintes retrouvent leur harmonie. À quel point le spectateur en somme est non seulement celui qui active l'exposition, tout comme la peinture, la sculpture, la performance ou le document, mais aussi son parasite, celui qui rompt l'harmonie originelle de l'ensemble. Dans mes périgrénations, j'en suis donc arrivée à imaginer un paradoxe qui fait que plus les œuvres sont pensées pour le Y-Cube, plus elles sont en harmonie avec lui, plus finalement le spectateur, son corps, devient un parasite ou plus gentiment un élément perturbateur. Et dans les traces, le spectateur anime, par exemple, la photo de l'exposition autant qu'il l'encombre. Pourtant, le Y-Cube est d'abord un éloge du vide. Il fait dans sa structure même l'éloge de l'espace vacant, de ce qui est à remplir. Le vide, que l'on aimerait est parfait autour des œuvres et la métaphore de l'interprétation du spectateur. L'œuvre n'existe pas sans interprétation, elle génère une sorte d'espace vacant. Cet espace ouvert et neutre lui devient nécessaire. Le visiteur, donc, qui obsède le commissaire d'exposition et le performeur devant faire événement ou créer une expérience vécue est peut-être toujours l'élément en trop, mais nécessaire, l'élément encombrant auquel on se souvient. Les pièces de Dora Garcia et d'Olivier Bardin que nous avons citées plus haut le montrent bien. Elles dénotent une absence plus qu'une présence et mettent en jeu la position de chaque spectateur. Les traces de ces performances finalement ne montrent rien, elles génèrent un fantasme et ne sont pas transformables en savoir. Que si l'archive de l'œuvre doit servir d'appui, c'est pour montrer des vides et des ouvertures pour l'interprète dans un contexte artistique où chaque élément tangible devient, hélas, et de plus en plus, commercialisable et instrumentalisable. Nous devons, en contrepartie, faire l'éloge de l'ellipse, du manque, contre un idéal d'information exhaustive et absolue. C'est la seule façon de restituer et de respecter finalement la réalité vécue de la performance et de l'exposition et c'est assumer notre fonction de parasite. En apporté et pour finir, je signale que nous aimerions énormément gagner à étudier les stratégies de quelques autres groupes d'artistes. Les exemples que nous avons pris sont des points de départ à l'analyse de pratiques qui contrecardent toute forme de fétichisation du document, pratiques, à mon point de vue, sapatrices aujourd'hui. Je remercie Gérald Ligour et je vous remercie pour votre attention. Les questions sont ouvertes et comme je ne veux pas y répondre, je serai simplement très heureux qu'elles apparaissent dans la suite des exposés ou qu'elles nourrissent maintenant, donc, plus sous la forme de remarques, un débat. Merci. Je voulais juste à préciser auprès de nos amis du Guilty que cette conférence est le problème du propos de Damien Hérault et que j'ai assumé d'être la lectrice, simplement la lectrice et non pas forcément l'interprète du texte de Damien. Merci. Merci.